Monique, quant au Sperber, philosophe, fidèle des rencontres de Monaco, passionnée par les questions qui tournent autour de la liberté, par l'éducation, par tout ce qui a une portée morale et politique et qui adore discuter, débattre et surtout transmettre. Bonjour, nous voilà donc à notre nouveau rendez-vous sur la série « Qu'est-ce qui nous arrive ? » avec une invitée de choix aujourd'hui, Monique, quant au Sperber, que je vous présente, qui a publié récemment « La fin des libertés », ici, que je vous montre également. Voilà, et aujourd'hui nous allons tenter de parler d'abord de la refondation du libéralisme, comme l'indique le sous-titre du livre, après avoir présenté notre invitée. Donc, Monique, quant au Sperber, est chercheuse au CNRS, directrice de recherche au CNRS. Elle a eu un grand itinéraire, elle a dirigé l'École Normale Supérieure, elle a fondé l'Université Paris Sciences Lettres et dirigée. Et elle s'intéresse surtout à la philosophie antique grecque essentiellement, à la philosophie morale et à la philosophie politico-morale, notamment les dernières recherches sur le libéralisme, où le libéralisme est la gauche. Du coup, ça m'amène à vous poser la première question. Est-ce que le libéralisme, dans la situation d'aujourd'hui, n'est pas en train de, non pas de s'écrouler, mais de devoir chercher des appuis pour ne point s'écrouler lui-même, étant donné qu'il y a aujourd'hui une très grande demande d'État créée par la situation économique ? Alors ça, c'est une merveilleuse question, parce qu'elle reprend la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, d'une certaine manière. C'est-à-dire que le libéralisme est né au XVIIe siècle. Ça a été un vecteur d'émancipation de l'individu, de pratiques de gouvernement ouvertes, responsables, délibératives. Mais en même temps, le libéralisme est très vulnérable face aux situations d'urgence, aux situations de crise, où il faut décider très vite, prendre des décisions discrétionnaires. Parce que toutes les procédures du libéralisme, c'est-à-dire consultation, délibération, pluralisme, la responsabilisation de l'individu, y compris la responsabilisation économique, sans assistance de l'État, et puis bien d'autres choses, sont difficilement compatibles avec des situations de ressources rares et de tensions extrêmes. Donc l'aspiration de ce livre, c'était celle-là, justement. Ces situations vont être de plus en plus fréquentes. Les menaces terroristes, les menaces climatiques, j'évoque même les menaces épidémiques. – Épidémiques. – Épidémiques. Or, si le libéralisme veut survivre et ne pas être cet extraordinaire mouvement politique qui est né au moment de la modernité et qui se termine dans les postes de lumière, il doit absolument se refonder, c'est-à-dire se doter des outils intellectuels, des outils de décision qui lui permettent d'affronter ces situations terribles où, inévitablement, la décision politique doit se concentrer, où, inévitablement, il faut que l'État prenne un rôle beaucoup plus important que celui que le libéralisme le lui laisse. Donc, d'une certaine façon, ce qui se passe depuis un an, c'est un extraordinaire révélateur à la fois des limites du libéralisme classique, mais aussi de son potentiel. Alors, voulez-vous que je développe ? – Non, mais je me posais la question de savoir est-ce que le libéralisme a vraiment gagné sa bataille contre l'État, contre l'étatisme ? – Alors, à première vue, non. Si vous voulez, que ferions-nous sans les aides économiques que l'État mobilisait ? Bon, qu'il a mobilisé parce que les marchés financiers permettent d'emprunter à un taux extrêmement bas. Et si les marchés permettent d'emprunter à un taux extrêmement bas, c'est bien parce que le monde financier est totalement ouvert et qu'il y a cette espèce de réactivité, de mondialisation que le libéralisme a permis. Donc, si on remonte un cran plus haut, on arrive, on met en évidence le rôle fondamental de la libéralisation de l'économie. Mais plus fondamentalement, en effet, dans des crises de ce genre, il est absolument indispensable que l'État, qui a un rôle fondamental dans le libéralisme, qui doit assurer d'abord la liberté de tous, le libéralisme, la liberté pour tous, qu'est-ce qui est le garant de la liberté pour tous ? C'est l'État. Et la liberté, à mes yeux, en tout cas c'est la thèse de ce livre, elle ne se limite pas à la liberté d'entreprendre. Elle se limite, elle comprend également la liberté d'agir, d'avoir une véritable agency, comme on dit en anglais, une capacité d'intervention dans la vie publique. J'étais toujours très attachée à cette extraordinaire expression de Carlo Rosselli, antifasciste italien d'avant-guerre, que vous connaissez bien, Robert, et qui disait, au fond, le libéralisme, ce qu'il a d'essentiel, c'est quand la liberté arrive dans la vie des gens les plus pauvres. C'est ça que le libéralisme doit penser aujourd'hui, la liberté dans la vie des gens les plus pauvres. Donc, en effet, l'État avait une place pour agir, une place que le libéralisme doit penser, et doit penser avec d'autant plus de sérieux que ça va arriver de plus en plus souvent dans le monde d'aujourd'hui. Mais d'un autre côté, regardez la situation actuelle. L'État français, qui d'une certaine manière est une caricature, et sans être trop critique, a réagi selon les pires réflexes de l'Étatisation. réquisition des ressources, distribution au territoire, disqualification des acteurs privés, que ce soit les médecins généralistes, ou que ce soit les présidents, ou même disqualification des corps intermédiaires, les collectivités territoriales qui ont eu très, très peu de marge de décision dans toute la crise. Quel est le verdict que l'on peut en tirer aujourd'hui ? Quand même, celui d'une relative inefficacité. Qu'a-t-on constaté ? Le Parlement a été complètement laissé de côté. Les libertés ont été temporairement supprimées. C'était peut-être nécessaire. Mais la manière dont les décisions de restriction des libertés ont été prises n'était pas du tout optimale. Est-ce que les citoyens ont été associés ? Non. Est-ce que le corps hospitalier, les médecins ont été associés à la décision ? Pas véritablement. Le Conseil scientifique a servi de caution et n'a pas véritablement influencé les décisions. Donc, au contraire, je crois que la crise aujourd'hui révèle à la fois le rôle de l'État, tel que le libéralisme doit le penser, mais elle a montré aujourd'hui toutes les imperfections d'un gouvernement étatique pour la gestion de problèmes où la mobilisation des acteurs sociaux, des corps intermédiaires et des citoyens est beaucoup plus efficace. Regardez ce qui s'est passé pendant la première phase de l'épidémie au printemps. À un moment, les responsables hospitaliers ont repris le contrôle de la situation. Ils ont affecté des lits, ils ont décidé de transférer de malades et ça a été infiniment plus efficace. Je redirais que ce n'est pas été davantage le cas. Or, ça, c'est un aspect fondamental du libéralisme, la promotion du Parlement, des contre-pouvoirs, des citoyens, de tous les corps intermédiaires, pour enrichir la décision politique. Mais comment penser aujourd'hui une liberté des citoyens traduite sous forme de droit d'intervention, droit de participation, lorsque ce qui nous arrive dépasse nos possibilités de changement ou nos capacités de changer les choses ? Et on a assisté quand même à une très grande mensuétude des citoyens qui ont été prêts à renoncer à leur liberté. Est-ce qu'on a renoncé à nos libertés ou est-ce qu'on a perdu vraiment un certain nombre de libertés aujourd'hui ? La liberté, c'est quelque chose de contre-nature, voyez-vous. La tendance naturelle, c'est la soumission. Donc la liberté, elle doit s'exercer, elle doit être constamment renforcée. Et en effet, on constate aujourd'hui, comme à d'autres périodes de l'histoire, une certaine passivité. On a envie, comme le disait Tocqueville, d'ailleurs, il a été le premier à analyser cela dans la configuration moderne. Là, je ne parle pas de la liberté aristocratique qui prévalait dans l'Ancien Régime et qui concernait qu'une partie de la population, bien évidemment. Mais la liberté démocratique gardée un sens vivace de la protestation, de la résistance à l'abus du pouvoir d'État dans le monde démocratique, c'est très difficile. Ça exige un exercice constant. Or, aujourd'hui, tout est fait, en particulier dans les situations de crise et de menaces qui s'enchaînent les unes après les autres que nous vivons, tout est fait pour émousser ce sens de la liberté. Donc là où les citoyens peuvent avoir un rôle fondamental, c'est d'abord dans la capacité de faire remonter des informations, ensuite d'exiger des délibérations. Je me suis très frappée par le fait que lorsqu'une décision nous est annoncée, en particulier pour ce qui a trait aux restrictions de liberté, pour la gestion de l'épidémie, elle nous a annoncé comme un verdict. Il n'y a absolument pas de souci de présenter l'état des données, de présenter les différents scénarios avec leurs avantages et leurs inconvénients. Bien sûr, cela exigerait de la pédagogie, cela exigerait du partage de raisons, cela obligerait les pouvoirs politiques, d'une certaine manière, à se mettre au niveau de délibération des citoyens. Mais quel avantage pour le citoyen qui a l'impression, d'une certaine manière, d'être inclus dans cette délibération ? Donc ça, c'est un moyen qui est très facilement accessible. Et il y a d'autres moyens qui sont plus institutionnels, d'organiser des débats, des relais, des possibilités de faire remonter la parole des citoyens, de faire remonter un certain nombre d'informations que ni l'État central, ni même les représentants ne peuvent avoir, et surtout renforcer les rôles du Parlement. Parce que le Parlement est représentant de tous les Français, il n'est pas représentant seulement des électeurs du pouvoir. Mais ce qui m'inquiète un petit peu, c'est le pouvoir de faire. On peut interdire le pouvoir de faire, c'est-à-dire imposer de ne pas faire. Mais le pouvoir de faire peut être aussi inhibé par des facteurs internes. La peur, l'inquiétude, l'envie de ne pas faire souffrir autrui, les informations contradictoires. C'est-à-dire que la délibération, qui doit quand même être suivie de ce coup d'épée qui coupe le nœud gorgien de la délibération, comme disait Jean Kélovitch, pour agir, aujourd'hui il est inhibé. Du coup, est-ce qu'on ne risque pas de s'habituer à cette inhibition lorsque même il n'y aura plus les peurs ? C'est une observation extrêmement juste et qui correspond tout à fait à la condition particulière de l'exercice du pouvoir aujourd'hui. Vous avez parlé de l'inhibition, la peur, la crainte de prendre des mauvaises décisions, renforcée par le fait qu'aujourd'hui toute personne est responsable d'une certaine manière des conséquences, même à très long terme, et même des conséquences qu'elle n'avait aucun moyen de prévoir. Donc tout cela fait que la décision politique devienne de plus en plus dangereuse d'une certaine manière, de plus en plus difficile à prendre, et vous n'avez pas mentionné la crainte des réactions des réseaux sociaux et de toutes ces meutes qui sont prêtes à se former en ayant lu simplement le quart de la moitié d'un énoncé, mais déjà prêtes à réagir avant même de l'avoir compris, et qui en effet inhibe de tout part et d'une certaine manière procède par intimidation constante et préventive de la décision politique. Alors que doit faire que doit faire le gouvernant ? D'abord, plus sa décision sera enrichie par les informations qui remontent des citoyens et du terrain, comme on dit aujourd'hui, plus elle sera nourrie de délibérations, d'intégrations des points de vue dissidents, plus elle sera résistante. Certains pensent que plus une décision est vite prise, sans consultation, plus elle impressionne les esprits. C'est une erreur, peut-être à court terme, mais à long terme, ce sont des décisions sans résistance qui ne peuvent pas répondre vraiment de leurs raisons. Donc face à cela, d'une certaine manière, la meilleure âme du politique, c'est la modestie. Montrer comment on délibère, montrer comment on décide, le faire partager avec les citoyens. La parole jupitérienne en politique, je décide, fiat, c'est ainsi, est une parole qui, d'une certaine façon, est la seule qui soit véritablement menacée par les phénomènes que vous évoquez et qui, en effet, vous le remarquez très justement, caractérise la situation actuelle. Mais pour le gouvernant, il y a un danger immédiat. Lorsque la décision s'avère impossible, ou difficile du moins, dans la mesure où les informations qui feraient pencher pour l'un ou l'autre corne de l'alternative, parfois, s'équivalent. On l'a bien vu avec les conseils des médecins et les conseils des économistes, ce qui fait que celui qui est au milieu, qui doit trancher, ne tranche pas. Or, celui qui ne décide pas, ne gouverne pas. Et je pense qu'il se passe la même chose au niveau de chaque citoyen. Aujourd'hui, nous sommes bombardés d'informations contradictoires, qui ne sont souvent pas des informations, qui sont des conjectures, des opinions au sens de Platon. Si bien que nous nageons dans l'incertitude et nous nous réfugions dans des tribus qui n'exigent pas de décision, puisqu'elles pensent comme nous, et que donc nous allons de concert, on ne sait pas où. Donc, ce qui est en danger dans ce pouvoir d'agir rendu difficile, dans cette absence de décision, c'est la démocratie elle-même. Alors, commençons par le politique. En effet, politique, comment décider quand il y a des arguments équivalents, des informations comparables des deux côtés ? Eh bien, justement, décider en ayant bien pris conscience de la nécessité qu'on aura éventuellement, s'il s'avère qu'on a pris la mauvaise décision, d'avoir déjà tous les scénarios alternatifs mobilisables très rapidement. Ça, c'est quelque chose qui aide beaucoup. Ça s'est fait en Angleterre, d'ailleurs. Boris Johnson était passé sur une ligne. Bon, le Covid, on en a vu d'autres. On va s'arranger à l'anglaise. À l'évidence, au bout de deux semaines, que ce n'était pas le cas. Et il a, à ce moment-là, vraiment parce que la démocratie anglaise a l'habitude de sa structure délibérative, mobiliser tous les ressources, les arguments. Et aujourd'hui, d'une certaine façon, on peut considérer, en dépit des réserves qu'on peut avoir pour la personnalité en question, qu'il partage vraiment les raisons avec les citoyens. C'est étonnant. Quand il s'adresse au peuple, il explique tout. Il dit qu'il a hésité, qu'il a pris cette décision, mais que tout est prêt, éventuellement, s'il s'avère que ce n'était pas la bonne. Et je trouve que c'est assez revigorant. Alors, au niveau des citoyens, en effet, le même type de problème se pose. Et se pose autant plus qu'au fond, tous les réseaux et les circuits qui garantissaient, qui légitimaient les informations sont affaiblis. Les universités, de plus en plus, les journaux et les médias, puisque la majorité des personnes, surtout les plus jeunes, s'informent aujourd'hui de ce qui se passe et prennent leurs informations des réseaux sociaux, qui sont devenus des médias sociaux. Donc, tous ces processus et ces circuits de légitimation qui existaient dans l'espace public, matériel, est le meilleur des circuits de légitimation, c'est-à-dire le libre débat. Parce que quand une opinion aberrante et une fausse nouvelle est confrontée au libre débat, elle finit par être neutralisée, d'une certaine manière, en tout cas. Les optimistes qui croient en la forme. Mais oui, quand c'est dans le débat public, oui, sur le web, ce n'est plus possible. Pourquoi ? Parce qu'il y a des systèmes de viralité qui sont organisés par les algorithmes même qui sont à la racine du web, qui, d'une certaine manière, donnent très vite une visibilité maximale aux messages qui suscitent plus de réactions initiales et qui sont souvent, évidemment, les plus spectaculaires, les plus fantasmatiques. Donc là, on a affaire à une distorsion à la racine qui empêche au véritable débat public, avec sa force de réfutation, de fonctionner sur le web. Alors là, ça pose véritablement un problème. Et nous vivons aujourd'hui une période de restriction de liberté majeure. On ne peut que le constater. Mais je m'étonne qu'on ne s'interroge pas sur cette première liberté, qui est la liberté de toujours rencontrer son diable, c'est-à-dire son contradicteur. Sur le web, on ne rencontre pas son contradicteur. Tout est fait pour qu'on ne rencontre que ceux qui sont d'accord avec vous. Certains peuvent le penser comme un confort, mais c'est en fait une terrible prison. Parce que c'est le règne... Les pessimistes, eux, diraient que le savoir, les savoirs contradictoires qui sont nécessaires à la décision, aujourd'hui, sont absolument vaincus par la multiplicité protéiforme des opinions, et je dis opinions pour être gentils, parce que des fois, c'est vraiment des foutaises, des fadaises, des fariboles, etc. ou même chez les complotistes, des idées délibérément inoculées dans le discours social pour le pourrir. Dans ce cas-là, est-ce que, si on est vraiment pessimiste, on peut opter pour cette hypothèse-là ? Que va devenir cet espace public que Habermas citait comme étant le lieu, précisément, d'où naît la démocratie ? Il est à défendre, comme un bien public, justement. Alors, qui va le défendre ? Mais comment ? L'État, il ne vaut mieux pas compter sur lui, puisque, d'une certaine manière, c'est un moyen de pouvoir, le contrôle du web. On voit que tous les États ont quand même une tendance naturelle à augmenter leur pouvoir. Regardez ce qui se passe en Chine, dans les pays autoritaires. Donc, ce n'est pas l'État, ce n'est pas sa vocation de faire ça. Ce qui peut jouer un rôle, en revanche, fondamental, c'est tout ce qui est de l'ordre de, évidemment, les institutions. Les institutions de savoir et les institutions qui cautionnent, qui légitiment un rôle fondamental à jouer, qu'il s'agisse des universités, qu'il s'agisse des institutions culturelles, qu'il s'agisse des médias, qu'il s'agisse de tous ces endroits où, d'une certaine manière, une véritable discussion est possible. Mais à l'intérieur même du web, puisque c'est quand même là la source de dangers majeurs, il y a des moyens d'agir. D'abord, lutter pour une régulation des plateformes qui n'amènent pas les plateformes à supprimer la liberté d'expression. Pour ce qui me concerne, je ne suis pas favorable à la suppression des comptes, puisque c'est faire preuve de censure préventive, et ce n'est pas une bonne chose. Mais en revanche, faire en sorte que les algorithmes bloquent cette sorte de viralité, avec parfois l'impossibilité, pour certains messages, la possibilité de les retweeter, la possibilité de les relayer avec des avertissements, et que l'internaute puisse faire son choix et prendre sa décision. Et puis, la multiplicité d'initiatives. Aujourd'hui, il y a le hashtag « Je suis là », qui, dès qu'il automatiquement identifie un message d'outil, envoie un contre-discours. Il y a un certain nombre d'initiatives qui sont prises pour, à l'intérieur même du web, lutter contre cette distorsion systématique de l'échange d'informations et obliger les internautes à régulièrement prendre le réflexe qui était autrefois un réflexe pour notre génération, mais d'où ça vient, qui le dit ? Est-ce que c'est sérieux ? Est-ce que c'est un bobard ? Bref, tout ce qui permet la régulation des discours. Et par ailleurs, je ne parle même pas de la principale régulation, mais ça va vous étonner pour la libérale que je suis. La meilleure régulation, c'est la concurrence. Parce que ça finit par éliminer tout ce qui est déviant, tout ce qui est faux, tout ce qui ne marche pas, etc. On a mal parti pour la concurrence. Il faudrait quand même, alors si l'État peut avoir un rôle, et surtout au niveau européen et les institutions internationales, c'est précisément créer cette concurrence. Parce que aussi vertueux que voudraient être les GAFA, pour l'instant, ils sont en position de monopole, chacun dans leur secteur. Et c'est la pire chose qui puisse arriver. Et pour cela, les citoyens ont un rôle fondamental à jouer, ça va de soi, les autorités publiques aussi, mais également les entreprises privées. Parce qu'après tout, si les GAFA prospèrent, c'est à cause des publicités. Donc, si les entreprises privées avaient, comme c'est le cas pour certaines, déjà des exigences très fortes, ne voulant pas de publicité les concernant sur certains types de messages, ce serait déjà un bon élément de régulation. J'espère qu'il n'est pas trop tard. J'espère qu'il n'est pas trop tard, parce qu'on a aujourd'hui l'impression que ce discours non contrôlé, insensé, qui se développe par tribus particulières, commence à avoir des effets, des effets sur la culture elle-même. D'abord, dans la destruction du langage, parce que la liberté d'expression, on parle toujours de liberté, on parle moins souvent d'expression. Or, faire insulte à l'expression, c'est à terme toucher la liberté elle-même. On peut juste prendre l'exemple d'écrire en français, ou écrire correctement. À force de ne pas écrire, c'est la pensée qui va être... Or, aujourd'hui, il me semble, et je fais allusion à un sondage qui vient de paraître sur les croyances des lycéens, les opinions des lycéens. Or, les opinions des lycéens sont totalement contraires, pas contraires, enfin diffères de celles du public plus adulte concernant, par exemple, la laïcité, où ils sont absolument contre le blasphème, ils sont absolument contre les lois qui interdisent le port du voile, etc. C'est-à-dire, ils ont forgé eux-mêmes une opinion qui n'est pas issue d'un débat contradictoire, mais de la fréquentation du semblable. Est-ce qu'il n'est pas trop tard ? Il est trop tard au sens où ce n'est plus naturel, que ce soit l'école ou la culture publique ne transmet pas spontanément ce type de formation intérieure et de vigilance intérieure, mais en même temps, non, il n'est jamais trop tard. Il y a évidemment beaucoup de moyens de lutter contre cela. Pour la laïcité, c'est tout à fait clair. En effet, la loi de 1905 est une loi de liberté, c'est-à-dire qu'elle protège les croyants. Elle ne fait pas de l'espace public un espace laïque. Toute personne peut se promener dans l'espace public avec un signe de sa religion, bien évidemment, comme disait Aristide Brion, tout individu peut se promener en soutane dans la rue, même un prêtre. Mais d'un autre côté, c'est une loi qui protège également l'incroyance, c'est-à-dire ce pour qui un blasphème, eh bien, ce n'est rien, ce n'est pas grave. Or, les seuls délits de langage et d'expression comme vous le rappelez que sanctionne la loi, ce sont des délits d'expression. Tout le monde est d'accord, tout le monde est en accord sur le fait qu'il y a délit. En matière de blasphème, les incroyants, ceux qui n'ont pas de religion, ne font pas de ça un délit. Donc, si vous voulez, la possibilité d'expliquer ça, je crois, est toujours aussi forte. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a des dangers des deux côtés. Il y a un danger de ceux qui voudraient remettre la religion en quelque chose comme une croyance substantielle et qui aurait sa place dans les institutions publiques, pas dans l'espace public, mais dans les institutions publiques comme l'école. Et puis, il y a ceux aussi qui voudraient que la religion dispresse complètement du paysage commun. C'est-à-dire, il y a des substantialistes qu'on dit de la laïcité également. Donc, d'une certaine manière, face à ces deux extrémistes, il est toujours très difficile pour les libéraux de maintenir une voie médiane qui reconnaissent la liberté de ceux qui ont une foi religieuse mais qui reconnaissent la liberté aussi de ceux qui ne veulent pas avoir de foi religieuse et qui estiment que ce n'est pas, en tout cas, pour ce qui les concerne, ça ne les concerne absolument pas. Donc, ça, c'est une chose absolument essentielle. Maintenant, en effet, la jeune génération doit peut-être beaucoup plus que notre génération. à prendre le sens de la liberté mais nous, nous avions de la chance d'une certaine manière. Nous avons conçu en nous ce sens très vif de la résistance et de la liberté parce que nous étions quand même dans un monde qui était un monde fermé, un monde d'autorité. le monde des années 70-80 n'était quand même après 68 et je ne parle même pas avant 68, c'était un monde qui laissait peu de développement aux individualités. Ce n'est plus le cas aujourd'hui et construire cette exigence de la liberté dans un monde d'apparente tolérance qui est en fait un monde d'indifférence plutôt qu'autre chose, c'est une tâche particulièrement difficile pour la jeunesse. Merci Monique. Quant au Sperber, je rappelle le titre de votre livre La fin des libertés ou comment refonder le libéralisme publié donc chez Robert Laffont. Merci beaucoup et puis rendez-vous au prochain numéro de Qu'est-ce qui nous arrive. Bonne soirée, au revoir.